C'était créé dans le quartier des Minguettes, du côté du quartier des Minguettes et d'autres quartiers lyonnais en 2013 par des bailleurs sociaux qui ont été accompagnés par Boris Tavernier et toute son équipe et les bénévoles qui ont monté un petit peu cette association-là. Donc nous, on a juste monté l'antenne brestoise, mais ils nous accompagnent très activement. Alors moi, le VRAG 29, je l'ai connu par le Centre Social Horizon à Pontané-Zen. Bonjour. Vous êtes bénévole ? Oui, absolument. Pour quelle association ? VRAG 29. Je suis également bénévole pour Quartier Libre TV. Vous vous connaissez ? Non, pas du tout. En fait, c'est une association qui oeuvre dans le but de mettre en avant les initiatives des quartiers. Ah oui. Par exemple, je vois qu'à Pontané-Zen, ça se dévienne pas mal avec Cabas-des-Champs, VRAG 29. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la distribution ? Elle a lieu une fois par mois. Ici, à Pontané-Zen, en général, c'est le jeudi. La commande a lieu une semaine auparavant. Il faut une inscription à l'association VRAG 29. C'est 1€ pour les habitants du quartier et 20€ pour les personnes extérieures au quartier. Les produits locaux, c'est le Cabas-des-Champs qui s'en utilise plutôt. Nous, on est vraiment sur le secte. En quoi vous êtes complémentaires justement du Cabas-des-Champs ? On ne mange pas que des fruits et des légumes. Exactement. Là, vous avez donc des poches chiches, de la semoule de couscous, des haricots rouges, des lentilles, du riz. C'est tout du premier choix. Avec Vinino, vous avez vu de l'olive. On adore aussi se faire plaisir avec des fruits secs, etc. L'alimentation, c'est un tout. Ce que j'ai pris aujourd'hui, déjà, j'ai pris des fruits secs parce qu'en magasin, ils sont très chers. Et là, ils ne sont vraiment pas chers. 1,40€ les 250 grammes de figues, 1,40€ les abricots, 1,20€ les dattes, 95 centimes les 250 grammes de raisins. Il y avait des raisins secs, des figues, des amandes, des noisettes. J'ai pris aussi du riz, j'ai pris du chili de tomate et on m'a offert des clémentines. Ça, c'est super, les noix de cajou parce qu'elles viennent du Burkina avec une société qui s'appelle Jiriba, un ancien producteur de noix de cajou au Burkina Faso qui s'est installé en France mais qui a gardé tous ses contacts de producteurs et qui fait venir directement via la société basée à Besançon, je crois, dans le Doubs et il importe pour la France des noix de cajou qui d'habitude viennent plutôt d'Inde. 90% du commerce de noix de cajou vient d'Inde avec des gros problèmes en termes de social au niveau des travailleurs là-bas et là, il y a une assurance que les conditions de travail soient respectées et ça, c'est vraiment un super... Est-ce que c'est vraiment pas donné les noix de cajou ? Non, d'habitude non, mais comme nous on vend un prix coûtant et qu'on ne fait pas de marge et qu'on achète pas en grosse quantité, on permet quand même que ça soit abordable pour tout un chacun. Et nous, on va le revendre sans faire de marge parce qu'on est subventionné par la ville de Brest, par le conseil départemental, par la région, l'État, etc. C'est un projet national qui a un soutien aussi assez important des collectivités qui ne pourraient pas vivre par les consommateurs. Enfin, il faut que ça soit l'alimentation, soit un choix politique de le faire, de le faire dans le quartier. Ça ne viendra pas tout seul. J'ai vu aussi sur un article que vous vendiez des produits d'entretien. Exactement. Parce que ça, c'est aussi des produits qui ne sont pas tout le temps donnés pour les personnes dans le quartier. Pas tout le temps donnés, qui sont surtout de très très mauvaise qualité en termes d'hygiène, en termes de santé. Des problèmes de l'eczéma, quand on fait la vaisselle, il n'y a pas de la vaisselle, il y a très peu de la vaisselle dans les quartiers. On fait la vaisselle à la main, quoi. Et quand on utilise tous les jours, pour une famille, du liquide vaisselle qui est de mauvaise qualité, on s'abîme les mains, on s'abîme... Enfin, voilà, c'est ça. Comme le savon, quand on se lave avec un savon qui n'est pas de bonne qualité, ou un gène bouche, etc. Donc c'est des produits bio qui viennent localement ? Là, c'est le laboratoire gravier qui est dans le sud de la France. La lessive liquide qui est très très bien. Avec un bidon comme ça, on a monté une centaine, plus d'une centaine de lavage. Ok. Donc ça ne revient pas cher du tout. Ouais, et ça sent très bon. Là, tout à l'heure, on était... Là, il est prêt à l'utiliser. Ouais, c'est 30 000, ouais. Et l'artisan, le nettoyant, l'utilisage, tout le monde disait qu'il est super, il sent très bon. C'est pour nettoyer le sol. Il y en a qui disent qu'ils nettoient leurs toilettes avec et tout. C'est sa marque. Ouais, mais bio. On a commencé en janvier à distribuer, donc on est tout nouveau, tout neuf. On va embaucher une personne à la rentrée. On va essayer de se développer dans d'autres quartiers. Bon, forcément, si les bureaux sont à Kérobriens, ça sera forcément un travail avec Kérobriens. Mais il y a d'autres quartiers qui sont intéressés. Je pense à Bellevue, je pense au Gelmeur. Il y a plusieurs quartiers qui sont intéressés par cette démarche. On va faire par rapport à ce qu'on peut avec nos moyens humains et notre force de travail. Mais on va essayer. Mais comme ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Vous êtes à combien d'adhérents, par exemple, sur Pont-à-les-Aisnes ? Alors, sur Pont-à-les-Aisnes, je ne sais pas les chiffres exactement. Mais là, on fait sur une commande. Là, on est à 35 commandes. Ça fait presque 70 ou 80 adhérents de gens qui ne viennent pas forcément à chaque fois. Mais au moins, qui sont venus une fois. Sur l'ensemble de l'assaut, on va être à plus de 200, entre 200 et 250 à la fin de l'année. Ce qui est super. C'est un bon développement ? C'est plutôt pas mal. On ne va pas se plaindre. Avec 130, là, ce mois-ci, on est à plus de 130 commandes sur les quartiers. Donc, pour une première année, on est vraiment contents. Bon, ben, longue vie, alors, à tous les bénévoles de VRAC 29. Et en espérant que l'association prospère, non seulement à Brest, mais pourquoi pas, Quimper et Morlaix ? Pourquoi pas, VRAC 29. Donc, VRAC 29 veut dire Finistère. Exactement. Quand tu manges VRAC, tu n'es jamais pas de RAC. Oui, au mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada